Hey, salut à vous créateurs de contenu, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir lancer un live sur YouTube depuis OBS Studio, de la configuration à la personnalisation, je vais tout vous détailler pour que vous puissiez le lancer dans les meilleures conditions. De toute façon, cette vidéo comporte des chapitres étape par étape, donc à tout moment vous pouvez passer un chapitre précédent, revenir en arrière, avancer, vous faites exactement comme vous voulez. Et restez jusqu'à la fin, parce que vous verrez que YouTube met à disposition des outils avant la diffusion de votre live, pendant et même après, qui sont hyper intéressants. Alors restez jusqu'à la fin, et on commence maintenant. Et comme on va parler streaming avec OBS Studio, le sponsor de cette vidéo est parfait pour vous, c'est OwnPro. OwnPro, c'est un plugin pour OBS Studio qui permet d'installer un pack complet d'overlays avec toutes les scènes, des alertes et tout ça en un seul clic. Il est vraiment génial, regarde, t'as accès à plus de 600 packs d'overlays, complètement complets, ils sont en 9 langues, il y en a une centaine à peu près en français, c'est exceptionnel, c'est hyper rare, j'en ai jamais vu. Regarde, t'as accès vraiment à tout ce que tu veux, les labels de stream, les événements, toutes ces choses-là, il y a beaucoup beaucoup de choses, de la musique, des sons avec Epidemic Sound, regarde, tous les overlays, ils sont de super bonne qualité, super beau, animé, et toutes les transitions, ça s'installe en un seul clic. Une fois que le plugin est installé sur OBS Studio, il suffit juste de cliquer sur l'overlay choisi et tout est configuré directement. Il y a deux versions de OwnPro, la version gratuite auxquelles t'as accès, 5 overlays gratuites, les alertes, les labels, la musique, tout ça c'est gratuit, sinon il y a la version payante pour avoir accès à l'intégralité des fonctionnalités, mais grâce au code IDAMS, tu as 50% de réduction sur l'abonnement. Donc regarde, fais ton choix, version gratuite ou payante, si tu veux la version payante, le code IDAMS, c'est 50% de réduction. Évidemment, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Alors, pour les prérequis pour lancer un live sur YouTube avec OBS Studio, il faut déjà commencer par télécharger OBS Studio, que ce soit pour Windows, Mac ou Linux, ça se passe sur le site OBS Studio, OBS Project, tout simplement, le lien est dans la description, vous le téléchargez, vous l'installez, je pense que vous savez le faire, ça, je ne vais pas vous le montrer. Après, il faut évidemment une chaîne YouTube aussi, c'est logique, vous savez créer une chaîne YouTube, il suffit juste d'avoir un compte Google, d'aller sur studio.youtube.com et d'activer votre chaîne. Après, la première fois que vous allez vouloir passer au direct, en cliquant sur ce petit bouton, ça va vous demander de valider. Au départ, une chaîne YouTube ne peut pas lancer un live, il faut que vous demandiez l'autorisation à YouTube de lancer un live. Ça prend en général 48 heures, 24 ans, 48 heures pour que YouTube le valide. Il ne faut pas avoir de restrictions sur votre chaîne, que votre chaîne soit validée en deux étapes avec votre téléphone, c'est hyper simple à faire, je vous laisse le faire. Et après, on regarde comment on configure tout ça. Une fois que YouTube a accepté votre demande pour passer en live, vous verrez que vous avez deux possibilités. Parce que sur YouTube, vous pouvez configurer un live avant de le lancer directement. Vous pouvez le programmer à l'avance avec toutes les informations, toutes les configurations et le lancer pour plus tard. Et avec ça, vous avez deux méthodes. Soit vous le faites directement sur YouTube Studio, la page sur laquelle on est là, soit on le fait directement sur OBS Studio. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les deux étapes. Pour ça, on clique sur le bouton passer au direct. Là, on voit qu'on peut soit passer au direct immédiatement en vérifiant les paramètres avant de lancer le streaming, soit on peut programmer un live pour plus tard. Donc on clique par exemple ici, on va le faire directement avec OBS Studio. Donc on le fait avec un logiciel de streaming. De toute façon, ça arrive au même endroit. Là, on arrive sur tous les paramètres pour configurer son live avant de le faire. Parce que sur YouTube, ça reste YouTube, même si c'est un live. Donc vous avez accès à toutes les informations comme pour poster une vidéo sur YouTube. C'est-à-dire le titre, la catégorie, la confidentialité. Je vais tout vous montrer en détail. On commence par en haut, le titre de la diffusion. Il y a des choses qui se mettent automatiquement. Vous voyez, c'est noté automatiquement. Là, vous pouvez mettre le titre de votre vidéo. Donc soyez explicite, précisez que c'est un live, même si ce sera indiqué directement par YouTube avec la petite icône rouge marquée live. Comme ça, les gens seront au courant que c'est un live. Vous avez accès à la description. Alors la description d'un live est aussi importante que la description d'une vidéo. Ça veut dire qu'il faut faire attention à bien écrire, bien détailler toute la description de la vidéo, de quoi vous allez parler. Si vous avez des liens vers des réseaux sociaux, vous pouvez aussi les mettre. Exactement comme sur une vidéo sur YouTube. C'est important pour le référencement, pour que les gens puissent vous découvrir et que les gens qui cherchent du contenu comme vous allez produire puissent vous trouver. Là, vous pouvez remplir une description très complète, jusqu'à 5000 caractères. Exactement comme une vidéo qui est publiée sur YouTube. En dessous, vous avez accès à la visibilité de ce live. Vous pouvez faire un live privé, non répertorié ou public. Bon, 9 fois sur 10, le live, il sera public. Mais vous avez quand même la possibilité de faire un live non répertorié, ce qui, à ma connaissance, n'est pas possible sur les autres plateformes comme Twitch ou Facebook. Ça veut dire que si jamais vous faites un live non répertorié, ce live sera disponible uniquement pour les personnes à qui vous envoyez le lien de votre live. Ça, ça peut être hyper intéressant dans certains cas. Si vous voulez faire une conférence ou si vous voulez faire un live avec votre communauté, vous allez pouvoir le faire en mettant un live en non répertorié. Et uniquement, les personnes qui auront ce lien pourront accéder au live et interagir en direct. Ensuite, vous pouvez évidemment, comme toutes les vidéos YouTube, choisir la catégorie. Si c'est du divertissement, de l'éducation, de l'humour, du jeu vidéo. Ça, c'est en fonction de vous. La miniature, ça c'est hyper important. Chose qui n'est pareil, pas possible à faire sur d'autres plateformes comme Twitch. Là, vous pouvez choisir une miniature. Exactement comme sur une vidéo qui est publiée, ce sont les mêmes paramètres. Mais là, c'est une miniature. Il suffit juste de mettre un gros logo live ou quelque chose comme ça pour préciser. Et c'est ce que les gens verront dans leurs flux ou dans les recommandations YouTube. Ils verront cette miniature que vous mettrez en précisant que c'est un live. Comme ça, tout le monde est bien au courant. Vous pouvez aussi sélectionner les différentes playlists pour les enregistrer après. L'audience, communication commerciale. Si jamais vous parlez d'un produit, n'oubliez pas de cocher cette case-là. Les chapitres automatiques, les lieux, vous avez accès sur tout. C'est très important, comme sur une vidéo YouTube, encore une fois, accès aux tags. Donc là, vous allez pouvoir mettre tous les mots-clés qui sont importants pour votre live. Si jamais vous faites du jeu vidéo, mettez les mots-clés en rapport avec le jeu vidéo. Si vous faites comme moi des tutos par rapport au streaming, mettez des mots-clés, des tags en fonction du sujet de votre live. C'est hyper important pour que YouTube le propose à des gens qui sont intéressés par ce type de contenu. Vous avez aussi toutes les autres options classiques de langue, de sous-titres, de date et lieu d'enregistrement, de la licence YouTube, les commentaires. Voilà, toutes ces choses-là qui sont assez classiques. En général, les paramètres par défaut sont parfaitement bien réglés. Et il suffit juste de cliquer sur enregistrer. Maintenant, on passe à la personnalisation. Pour la personnalisation, vous allez avoir accès au chat en direct ou pas. Vous pouvez très bien l'activer ou pas l'activer. Bon, si on fait un live, je ne vois pas l'intérêt de ne pas l'activer. Mais ça, c'est libre au choix. Vous pouvez aussi choisir de réafficher le chat sur la rediffusion. Si vous laissez la vidéo une fois que le live sera terminé, YouTube la transforme en VOD, en vidéo classique. Vous pouvez choisir de remettre le chat en direct sur la rediffusion. Vous pouvez choisir qui est-ce qui participe au chat. C'est tout le monde ou uniquement les abonnés. Pour un live, je pense qu'il vaut mieux mettre tout le monde. Mais pareil, c'est à vous de décider. Vous pouvez choisir de mettre un délai entre les messages. Si jamais vous avez vraiment beaucoup trop de messages, vous pouvez mettre un délai entre 1 et 300 secondes pour que les gens ne spamment pas trop le live. Pareil, libre à vous de choisir. Vous pouvez aussi choisir une redirection. Ça veut dire qu'à la fin de votre live, les gens pourront être redirigés soit vers une autre chaîne si vous avez l'autorisation, soit vers une autre vidéo pour que les gens continuent à découvrir votre contenu sur votre chaîne YouTube. Alors pour ici, pour les paramètres de flux, c'est pas la peine si jamais vous le faites depuis OBS Studio. Vous n'avez pas besoin de toucher à ça. Tout se réglera directement sur OBS Studio. Ça, on le verra dans le chapitre juste après. Mais là, vous pouvez régler la latence. La latence, en fait, c'est le décalage entre ce que vous dites réellement en live et ce que les internautes voient, à quel moment ils le voient. Il y a forcément un décalage parce que ça passe par les serveurs de YouTube. La latence normale, le mieux est de mettre la latence faible. Vous pouvez même mettre une latence extrêmement faible. Mais attention, dans ce cas-là, c'est incompatible avec les sous-titres et la résolution soit en 2K, 1440, soit la résolution 4K. Donc le mieux est de laisser la latence faible. C'est déjà un délai de quelques secondes. C'est hyper rapide et il n'y a pas besoin de faire plus. Dans les derniers paramètres, vous pouvez activer d'autres options. Le DVR, activer les vidéos à 360 si jamais vous le faites. Rajouter un délai si jamais vous faites une diffusion en direct sur un jeu compétitif et que vous ne voulez pas de streamhacker ou autre chose. Là, vous pouvez ajouter un délai. Vous pouvez activer les sous-titres et vous pouvez cocher cette case aussi pour qu'une fois que la diffusion de votre live est terminée, pour qu'elle passe directement en non répertorié. Vous voyez aussi que là, sur la gauche, vous avez un petit icône gestion. Et sur cette icône de gestion, ça vous permet par exemple de programmer une diffusion en direct. Ça, c'est quand même assez pratique. Vous voyez, hop, vous cliquez dessus. Logiciel de streaming parce qu'on le fait avec OBS Studio. Moi, là, ça me propose directement parce que j'en avais déjà fait un live sur cette chaîne-là. Mon premier live justement pour tester. Soit vous pouvez réutiliser les paramètres, soit vous pouvez en créer un nouveau. Et là, c'est exactement comme on a vu tout à l'heure. Vous avez accès au titre à la description. Vous pouvez faire tous vos réglages. La personnalisation avec la miniature, avec les tags, avec le chat en direct, tout ce qu'on a vu. Et ça, en fait, ça va vous permettre de le programmer. Donc là, vous pouvez choisir la programmation. Et ça affichera sur votre page YouTube que vous avez un live qui est prévu avec un petit compte à rebours. C'est quand même super sympa. Chose qui n'existe sur aucune autre plateforme. Comme ça, vous pouvez prévenir votre audience, tous vos abonnés sur YouTube, que vous allez faire un live à cette date-là. Et sur votre chaîne, ça passera directement de l'aperçu, l'annonce du live. Ça passera directement au live quand vous lancerez votre live. Et vous pouvez encore choisir si c'est en privé, non répertorié ou public. Ça, c'est une option qui est quand même super pratique. Hop, vous voyez, vous créez la diffusion. Vous avez toujours accès aux mêmes paramètres. Sauf qu'ici, vous voyez que vous pouvez modifier les infos et que ça s'affiche directement en avenir. C'est exactement ce que les gens verront sur YouTube, que vous avez un live qui est prévu tel jour à telle date. Alors maintenant qu'on a vu tous les paramètres sur YouTube, on passe sur OBS Studio et on voit comment ça se passe pour configurer son live. Alors pour ça, évidemment, il faut avoir installé OBS Studio. Ça, je vous l'ai dit dans l'intro. De toute façon, c'est hyper simple. Vous avez juste à cliquer, télécharger, faire suivant, suivant et c'est installé. Et une fois que vous le lancez pour la première fois, vous cliquez sur paramètres, juste ici. Et dans stream et flux, il va falloir que vous alliez chercher YouTube. Parce qu'on va faire un live sur YouTube. Oui, c'est assez basique. Le plus simple est de cliquer sur lier un compte. Là, ça va vous demander de vous authentifier avec votre chaîne YouTube. Voilà, hop, c'est fait. On autorise. Hop, maintenant, on peut refermer ça. Et on revient sur OBS Studio. Et là, on voit que tout est directement configuré. On passe maintenant aux paramètres d'OBS Studio pour faire un live. Donc, on passe à l'onglet sortie. Et là, dans l'onglet, le deuxième onglet streaming, on va choisir. Donc, l'encodeur, si vous avez une carte graphique Nvidia, vous choisissez NVENC New. Le X264, c'est pour l'encodeur par processeur. 9 fois sur 10, il faut prendre l'encodeur de sa carte graphique. C'est beaucoup plus performant. Je ne vais pas vous montrer tous les détails, tous les paramètres vraiment en détail pour les meilleurs paramètres ou autres. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous aident à trouver les meilleurs paramètres par rapport à votre configuration. Je vous montre juste comment faire un live sur YouTube. C'est le but de la vidéo. Vous choisissez votre résolution. Et l'avantage, par exemple, sur YouTube, c'est que vous pouvez mettre... Alors, il faut avoir une très grosse connexion, c'est sûr. Mais vous pouvez mettre jusqu'à 50 000 kilobits. Donc, ça vous fait, pour du 1080p, une qualité que vous ne verrez nulle part ailleurs. Parce que, par exemple, sur Twitch, Twitch recommande 6 000 kilobits de débit pour la qualité vidéo. Là, vous pouvez monter jusqu'à 50 000. Donc, effectivement, il faut avoir une connexion qui dépasse les 50 mégas. Ceux qui ont la fibre, vous le savez, vous pouvez être très largement au-dessus. Mais vous pouvez arriver à une qualité qui est vraiment quasiment 10 fois supérieure à une qualité vidéo pour du 1080 Twitch en 6 000 kilobits. Par rapport à du 1080 YouTube à 50 000 kilobits. La différence, elle est énorme. Donc, tous les paramètres qui sont ici sont à voir avec la configuration de votre PC et la qualité de votre connexion, la puissance de votre connexion. Ça, je vous laisse. Il y a plein de vidéos sur YouTube, comme je vous disais, qui vous trouvent les meilleurs paramètres en fonction de vos composants et de votre connexion. Voilà. Pour moi, je peux faire un live comme ça avec ma connexion et mon PC et ça donne une qualité vraiment énorme. Une fois que tout ça est fait, vous cliquez sur Appliquer. Vous cliquez sur OK. Vous voyez que vous avez cette petite barre de chat qui vient de s'afficher, qui va être le chat sur YouTube. Là, vous voyez que comme le live n'est pas lancé, ça n'affiche pas le chat. C'est normal. Vous pouvez l'actualiser. Vous n'aurez pas le chat. Ça s'affichera uniquement quand le live sera lancé et là, vous aurez tous les messages et accès aussi à la modération. Et donc, comme vous avez lié votre compte YouTube à OBS Studio, là ici, contrairement à un live sur Twitch, vous avez un nouveau bouton qui apparaît qui s'appelle Gérer la diffusion. Et si vous cliquez dessus, vous retrouvez les mêmes paramètres. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a deux méthodes pour configurer un live sur YouTube depuis OBS Studio. Soit vous le faites comme j'ai montré juste avant de configurer tout sur YouTube Studio et après vous récupérez les infos ici. Voilà, vous pouvez cliquer sur sélectionner une diffusion existante et vous voyez que là, il y a celle qu'on a créée tout à l'heure. Ou sinon, vous pouvez en créer une nouvelle ici et vous avez accès exactement aux mêmes paramètres. Le titre, la description, si elle est publique, la catégorie, vous avez accès à toutes les informations conçues pour les enfants, oui ou non. Si vous faites du contenu pour enfants, c'est très spécifique. La plupart du temps, c'est non. Accès à la miniature, à la latence, vous avez accès exactement aux mêmes paramètres qu'on a vus sur YouTube Studio. Comme ça, vous pouvez le faire directement depuis OBS. Une fois que vous avez dans les paramètres liés OBS à vos comptes YouTube, là, vous pouvez choisir tout exactement comme vous voulez. Si vous faites créer une nouvelle diffusion, OBS va créer la nouvelle diffusion pour la créer sur YouTube. Voilà, tout est configuré. Maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer sur commencer le streaming et vous partez directement en live. Vous voyez que là, les informations qui sont ici, la diffusion, elle est ici. Elle s'appelle ma diffusion parce que je n'ai pas choisi le titre. Mais vous voyez que YouTube, que OBS Studio, pardon, a bien créé sur YouTube la diffusion. Et pour ça, maintenant, si vous cliquez sur commencer le streaming, vous êtes en live avec tous les paramètres que vous avez choisis sur OBS Studio ou sur YouTube. Alors, il va falloir aussi ajouter des contenus sur son live. Si jamais tu veux ajouter, par exemple, un périphérique de capture, une webcam, voilà, tu vas pouvoir cliquer là-dessus et ajouter directement une webcam. Si tu veux faire un live où tu discutes, là, tu vas pouvoir ajouter ta webcam. Si tu veux faire un live de jeu, par exemple, hop, tu vas pouvoir mettre ta webcam en petit, dans un coin, comme ça, un petit peu plus grand. Et ajouter après, hop, un périphérique de capture de jeu, par exemple, voilà, capture de jeu où ça va te capturer. Tu vas choisir une fenêtre spécifique et choisir ton jeu. Là, je n'ai pas de jeu de lancé. Donc, si jamais tu as un jeu de lancé, tu pourras le sélectionner et faire OK et le mettre en plein écran en dessous. Voilà, tu vois, en fonction de tes contenus, tu vas pouvoir créer des scènes, des scènes avec tes différents contenus pour pouvoir faire un live de chatting, de jeu, n'importe quelle chose, et mettre des éléments, des images. Regarde, tu as accès à plein de choses. Je te laisserai parcourir le contenu de ma chaîne. Tu verras qu'il y a plein de vidéos qui vont pouvoir t'aider pour ajouter des plugins, ajouter plein de choses pour augmenter la qualité de ton live, ici et là. Et comme je vous le disais en introduction, vous avez aussi accès à des outils pendant votre diffusion. Donc, si jamais vous êtes en live sur Twitch et que vous avez un deuxième écran, vous pouvez vous mettre sur cet écran-là et vous pourrez avoir accès aux données analytiques pour savoir directement le nom simultané de spectateur, la fréquence du chat, le nombre de vues. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez afficher en cours de live. Vous pouvez même aussi voir la qualité de votre flux. Tout ça, YouTube vous donnera toutes les informations en direct qui sont disponibles. Vous pouvez aussi avoir le chat ici avec tous les outils de modération pour bannir un message, supprimer, bannir un utilisateur, supprimer un message. Les outils vraiment très basiques de la modération. Vous avez aussi la possibilité en cliquant sur cette petite icône de lancer directement un sondage avec le titre, la question et les réponses pour lesquelles les internautes pourront cocher leurs réponses histoire d'interagir un tout petit peu plus avec sa communauté. Je vous l'avais dit en introduction, YouTube vous donne des outils qui permettent même de faire plein de choses après la diffusion de votre live. Et pour ça, il suffit de retourner sur votre YouTube studio dans la catégorie contenu, diffusion en direct. Là, vous voyez le dernier live qui a été fait. Et en fait, si jamais vous cliquez dessus sur votre live, vous avez la possibilité, évidemment, d'avoir accès à beaucoup de statistiques assez poussées, comme les statistiques d'une vidéo YouTube assez classique. Vous voyez la rétention d'audience, bref, vous voyez le nombre de messages sur le chat. Vous avez accès à pas mal de choses, la couverture, l'engagement, l'audience. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez analyser sur vos vidéos. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à un montage. Franchement, c'est hyper simple. Vous pouvez là-dessus faire le montage directement. Si vous les mettez en non répertorié et qu'après, vous faites un petit montage, vous pouvez vous faire des vidéos directement. Vous avez accès au découpage. Vous pouvez flouter des parties, ajouter de l'audio, des écrans de fin, comme sur une vidéo YouTube classique. Ajouter des fiches infos qui apparaissent en haut à droite, comme sur une vidéo YouTube classique. C'est vraiment hyper pratique d'avoir accès à tous ces outils-là directement sur YouTube. Vous pouvez tout faire depuis YouTube. Et comme ça, vous pouvez vous créer des best-ofs, vous créer des vidéos, faire directement un montage et en sortir des vidéos depuis vos diffusions en direct sur YouTube. C'est quand même vraiment super pratique. Pas besoin d'installer de logiciel. Là, vous pouvez faire un montage complet directement sur YouTube. Alors voilà, vous avez vu que ce n'est pas très compliqué de pouvoir lancer un live directement sur YouTube avec OBS Studio, qui est le meilleur logiciel de streaming. Sur ma chaîne, je fais une vidéo par semaine. Une grande partie sont dédiées à OBS avec des plugins qui vont vous permettre de faire plein de choses sur vos lives. Allez voir le contenu de ma chaîne. Ça pourra augmenter encore vos lives et l'interaction avec toute votre communauté. Maintenant, je pense que si tu es arrivé jusqu'ici, tu peux me mettre un petit like, t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les prochaines sorties de vidéos, une par semaine, sur le streaming et sur YouTube. Maintenant, je te laisse créer des super contenus et je te laisse avec des vidéos recommandées rien que pour toi et ma précédente vidéo juste à côté. Créer des super contenus. Amuse-toi bien et rejoins-moi en live sur YouTube, sur mon Discord où tu veux. Ciao !